Hugo Décrypte qui n'est pas son nom de famille, c'est un verbe, effectivement, malgré des Monsieur Décrypte que je reçois par courrier par voie, ce n'est pas mon nom de famille, je te jure ça va. Alors non, en effet, son nom de famille c'est Travers, peut-être parce qu'il en a quelques-uns. Ah Emmerich, non, on va pas commencer avec déjà de mots bateau pour attaquer Hugo Décrypte. Et franchement, il fait rien de mal Hugo, je comprends même pas ce qu'il fait dans l'émission. Ah ouais ? T'as 10 minutes ? Non mais tu vas pas me faire croire à moi que Hugo, c'est un chien de garde, il a rien à voir avec les Duhamel, les barbiers et tous ces idolâtres zélés de Macron. Alors j'ai jamais dit que c'était un chien de garde, Pixel. Duhamel c'est un très bon exemple, il commente, il défend les bourgeois, c'est un chien de garde. Mais Hugo Décrypte pour moi non, même si d'une certaine manière il en est l'héritier. Oh t'abuses, Hugo ça se voit, il est comme nous, c'est un aventurier d'internet. Tu sais, c'est pas parce que tous les connards se prétendent self-made men que tous les self-made men sont des connards. Bon, obéis donc aux consignes de ce cher Hugo. Je pense que c'est peut-être une des qualités les plus importantes, c'est l'idée de questionner tout, alors pas pour être dans une forme de paranoïa ou de scepticisme généralisé, mais de se dire quand même, je fais attention à qui me parle et dans quel cadre il me parle, que ce soit d'ailleurs un politique, quelqu'un dans la rue, n'importe, mais toujours se poser la question de qui me parle ? Oui, je connais le truc, d'où tu parles camarade, mais là je vais te démontrer que tout t'écline. Alors déjà c'est un banlieusard, issu de cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse où le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces. Oui, fin, il est de Versailles quoi. Il y a du prolo aussi à Versailles, hein monsieur, d'ailleurs c'est le fils d'un émigré qui a bravé la mer pour venir s'échouer en France. Oui, un anglais qui a traversé la Manche. Un pourceau de la perfide Albion comme paternelle, oui mon bon Aymeric, des débuts difficiles pour ce pauvre Hugo. Non mais arrête, 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 qu'est-ce que tu racontes, mais tu veux qu'on se prenne une petite boine shape au canard, nous aussi ? Pas de français s'il vous plaît, c'est une blague. Son seul espoir, le journalisme. Écoute son témoignage poignant dans Radio France. A 11 ans, mon frère me filmait en train de faire un JT. On fabriquait aussi un journal sur Word qu'on allait vendre dans la rue. Bon, on va arrêter la mauvaise foi, ses parents sont de classe moyenne supérieure. Il est né à Versailles comme un bon petit prince de l'info et son premier média Radio Londres, il l'a lancé au lycée. Puis il lance Hugo Décrypte pendant ses études supérieures, dans une petite fac toute mytheuse qui, clou du spectacle, s'appelle Science Po Paris. Tu trouves pas que ça part de travers ? Bon, allez, ça suffit, au prochain vilain jeu de mots, moi je vais lui dire à Hugo, et mon vieux, j'ai vu dans sa bio, il fait 1m92 et le gaillard, il va te défoncer. Oui, oui, d'accord. Bon, Hugo, quand on publie cette vidéo, il a 27 ans. Et il est jeune. Et ça, on le sait, parce qu'il le rabâche sans cesse qu'il est jeune. J'irais même jusqu'à dire que son contenu performe la jeunesse. Bah ok, il est jeune, tu vas nous faire du jeunisme maintenant. Ah, écoute-le. Et au final, du coup, Hugo Décrypte s'est venu à une période où, bah moi je sentais qu'il y avait un vrai décalage entre ma génération, et pas que d'ailleurs, mais notamment ma génération, et un certain nombre de médias. Et il y avait un vrai travail d'information sur les réseaux sociaux directement. Et c'était une période en 2015-2016 où les médias allaient beaucoup sur Facebook notamment. Sauf que moi, je voyais que je passais de moins en moins de temps sur Facebook. Et je passais beaucoup plus de temps sur YouTube, sur Insta, sur tout ça. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis dit, bah, autant aller sur YouTube et combiner des codes et des formats qu'on connaît sur YouTube avec un traitement journalistique de l'actualité. Et donc, ça a donné Hugo Décrypte. Ça, c'est l'origin story raconté par Hugo lui-même. C'est partout dans ce qu'il fait. Dès qu'il y a un discours, il parle de ce qui est dit sur les jeunes. Les jeunes, c'est notre génération. Même dans les papiers qui parlent de lui, si les journalistes disent pas qu'il est jeune ou qu'il parle aux jeunes, il faut une syncope. Mais tant mieux. Moi, je le préfère au croulant de la télé, aux reliques du paf et aux dinosaures de la radio. Il n'y a pas photo. Et même dans ce qu'il produit, ça se ressent. Il parle de thématiques assez jeunes comme les jeux vidéo, la tech, l'école et tout ça. Et même ses formats sont jeunes. De l'info très courte, avec une grande importance donnée au visuel et d'autres formats plus longs, plus documentaires, mais toujours avec cette extraordinaire faculté d'incarner ces sujets. Moi, aujourd'hui, le nom du média encore aujourd'hui, c'est Hugo Décrypte. C'est mon nom. Et quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, il y avait ma tête. Et forcément, tu t'ouvres et tu prends des risques. Il n'était pas question de faire différent. C'était vous, vous souhaitiez mettre en avant. Parce que c'était ce qui se faisait beaucoup sur YouTube. Et en fait, moi, j'avais lancé sur Radio Londres des articles, des choses écrites. Et je me suis dit sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Donc je vais le faire comme ça. Et je dirais même plus, Hugo, c'est l'incarnation d'Internet. Bah non. Alors au début, c'est vrai que c'est un peu sage Internet. C'est beaucoup de gens de milieu déjà un peu dans l'audiovisuel qui sont là. Ils font du divertissement rigolo. Mais avec Usul et la Mafia Nesbloc de l'époque, puis avec plein d'autres, il y a un mouvement contestataire de tout ça. On conteste le côté lisse avec des contenus critiques, les What the Cut, les Salut les Geeks. Et Hugo, jamais il ferait ce type d'émission. Oui, fin, t'oublies l'autre tradition de l'époque, où certains ont opposé au divertissement de la vulgarisation, par exemple, avec des formes nouvelles, un peu hybrides, à la note à l'aînée, où y penser. Et là, Hugo décrypte, ça s'inscrit à fond là-dedans. De la vulgarisation de l'info, c'est un peu lisse, mais la forme qui est prise est très explicative, avec un ton sérieux. C'est très très... Dany Caligula, en 2014, par exemple. Mais pas du tout. Les vulgarisateurs de l'époque, ils ont souhaité s'adresser à un public spécifique, que ce soit dans l'histoire, la philo ou les sciences, par exemple. Parce que c'était pas fait à la télé. Bah et si, à la télé, on a eu Berne pour l'histoire, Antoven à l'époque pour la philo, Maclisgui pour la science. Bah justement, ils sont pas jeunes, pas fun. Et puis bon, surtout, c'est pas des critiques radicaux de l'ordre établi. En fait, Hugo, il a adapté le journalisme mainstream à internet, mais seulement sur son côté jeunesse. Du coup, il est moins dans la continuité de l'internet français que dans celle d'un monde audiovisuel ancien, qui veut conquérir de nouvelles terres. Et la preuve de ça, c'est son rapport à la publicité et aux partenariats commerciaux. Bah enfin bon, les partenariats, c'est les monnaies courantes chez les influenceurs. Regarde Cyprien, ça lui permet de produire ces jolis courts-métrages. C'est la création, mon vieux. Bon, pour Cyprien ou le JDG, il y a des tas de trucs à dire, mais c'est pas surprenant. Par contre, quand Hugo est arrivé, c'était très mal vu, les partenariats sur YouTube. Et en plus, on s'est vraiment habitué à ça, alors que pour l'information, c'est délétère. Oui, mais Hugo, c'est pas son boulot, l'investigation. Ça va encore quand t'es dans la revue de presse. Euh, Pixel, ça va ? Ouais, je sais pas trop. J'ai le nez qui saigne. Je crois que c'est mon angle alpha qui a pété. Je vais devoir arrêter de le défendre. Bah, il vaut mieux, oui, je te reconnais plus. Ouais, mais je sais que l'annonceur, le financeur d'Hugo, il pourrait très bien se retrouver au cœur de l'actualité. Que si demain, Orange est au cœur d'un scandale de sécurité de ses clients, il va nous faire une jolie pirouette pour en parler le moins possible. Qu'avec les partenariats quartier, il n'y a pas moyen qu'ils nous sortent une vidéo sur le commerce des cristaux, les blattes diamonds et ce genre de saloperies. Et rassure-toi, on n'est pas les seuls à être choqués, notamment pour le côté confusion des genres. En 2023, Hugo sort une vidéo sur les deux Corées avec un partenariat. Je tiens à remercier NordVPN qui nous soutient une nouvelle fois sur cette nouvelle vidéo. Eh ben, le Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation, le CDJM, il a bien rappelé que le journalisme s'est notamment refusé toute confusion entre journalisme et communication. Je cite En faisant lui-même ses recommandations pour NordVPN, M. Hugo Travers sème la confusion entre informations et promotions chez des spectateurs non avertis. Les éléments présentant le sponsor de l'émission devraient être honnêtement distingués de l'intervention du journaliste. C'est sûr que pour certains sujets, on ne pourra pas compter sur lui, c'est clair. Mais admettons... Admettons ! Si quelques partenariats lui permettent de faire vivre son équipe, c'est un modèle économique à la rigueur. Bon, un modèle pas ouf. Oui, et puis, il faut parler des stratégies d'influence commerciale. C'est un sujet qui avait été abordé par une vidéo disparue de la chaîne Produits Internet. Dans cette vidéo-là, elle parlait de Frame55, une boîte de com qu'a lancé Hugo avec MiCode, qui fait des vidéos sur l'informatique et la programmation. Bah, regarde leur site. Ah oui, donc toutes ces marques-là, c'est les clients d'Hugo. On risque d'avoir une info un peu naze s'ils parlent du Crédit Agricole, de Microsoft ou d'EDF, parce que, bah, ils bossent pour eux, via une autre boîte. C'est pire que ça. Produits Internet, elle disait qu'en fait, Hugo, c'est un genre de brut ou combini, mais avec une bien meilleure réputation. En fait, la chaîne Hugo Décrypte, elle servira surtout de vitrine pour vendre des services d'influence commerciale, donc de la publicité, à des boîtes qui veulent toucher la cible que leur tant Hugo, c'est-à-dire les jeunes. Écoute par exemple ce qu'il dit fin 2023 dans un podcast. On a aussi quelque chose à destination des entreprises qu'on est en train de développer aujourd'hui. On travaille aussi avec d'autres créateurs de contenu. L'idée, tout simplement, c'est de développer notre modèle économique pour avoir quelque chose qui soit viable et qui nous permette de pousser tous les contenus qu'on fait aujourd'hui, les reportages qui viennent, etc. On publie pas notre chiffre d'affaires, mais on est rentable aujourd'hui. Et là, tout l'enjeu, du coup, c'est de diversifier aussi nos sources de revenus pour continuer à se développer. Et même sur d'autres domaines, au-delà du Hugo Décrypte, qui est forcément sur l'actualité généraliste, mais quand même pas mal centré sur de la politique, on va développer d'autres verticales avec d'autres marques médias qu'on va monter sur d'autres sujets. Et non, c'est assez excitant. Ah oui ! En fait, son média et son nom, du coup, c'est devenu une marque média qui doit se développer dans le business et hors de l'info. Mais c'est dément ! Le problème avec Hugo Décrypte, c'est pas d'abord le contenu, en fait. C'est le contenant. Nous, avec ActuRéfractaire, on est un peu son contre-exemple. On a le même format, on pourrait se dire qu'on fait la même chose. Mais on est indépendant. Financé par les gens qui nous donnent des sous sur Tipeee ou dans nos cagnottes. Et pas par des entreprises. La seule pub qu'il y a chez nous, c'est celle de nos réseaux directement. On n'a aucun partenariat. Notre équipe, elle est à peu près aussi grande que celle du Hugo, mais tous nos salariés sont payés pareil, pas loin du SMIC audiovisuel. Et tous nos comptes sont transparents. Parce qu'on milite pour ça. Et aussi, hyper important, on n'est pas basé à Paris, mais à Guingamp. Et tout ça, ça donne un contenu radicalement différent dans notre approche et dans notre ligne éditoriale. Ah bah je te confirme, c'est pas la même ambiance chez lui que chez nous. Et puis je sais pas si t'as vu, il a lancé un nouveau média. Un genre de foire aux questions pour les jeunes de ce que j'ai compris, ça s'appelle Élan. Alors ça va se la jouer un peu conseiller d'orientation et c'est pas fini. Ça va avec un service de recrutement entre les boîtes et ses spectateurs, job.hugodescrypte.com. Avec L'Oréal, Decathlon ou Mythique qui sont déjà dessus. Le modèle d'Hugo Decrypte, c'est pas de Julian Assange, c'est Bill Gates. La vision de l'information par Hugo, c'est une vision bourgeoise, au sens originelle, au sens mercantile même. L'information, c'est un produit. Pire encore, c'est du contenu. En tout cas, ça n'empêche pas de se sentir honnête, sincèrement. Et même de valider a priori ce travail de critique de son média. Mais il y a plein de choses qu'Hugo ne pourra pas vous dire, on l'a vu. Et il en est certainement conscient lui-même. Finalement, la réelle nouveauté qu'il nous apporte, c'est qu'après avoir vu l'information bourgeoise par le haut, par la droite et par la gauche, on la verra en long, en large, en travers. Ah, c'est rigolo ! Ah mais oui, mais toi, t'es bon pour une nouvelle mouture d'on ne demande qu'un rire. Alors, justement... ... 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